Merci, M. le Président. Chers collègues, lorsque 27 millions de nos concitoyens et 6 millions d'entre eux des jeunes sont non seulement sans emploi, mais sans perspective d'emploi, lorsque 25% des Européens, un Européen sur quatre, se trouve sous le seuil de pauvreté et d'exclusion sociale, lorsque 10% d'entre nous possèdent 60% de la richesse collective des Européens, c'est l'existence même de nos sociétés qui est en jeu. Chers amis, lorsque le climat se dérègle au point que l'on pourrait envisager une augmentation des températures sur cette planète de plus de 6 degrés, lorsque 30% des ressources non renouvelables de la planète ont été utilisées ces 30 dernières années, lorsque un tiers des espèces qui restent encore sur cette planète sont menacées de disparition d'ici 2050, c'est l'existence même de nos sociétés qui est menacée. Chers collègues, lorsque les gouvernements élus démocratiquement sont quotidiennement soumis au chantage à la fois des marchés financiers et de la dictature ou du chantage permanent des institutions financières réputées trop grosses que pour qu'on les laisse faire faillite, lorsque des experts non élus de plus en plus influencent voire rédigent directement les lois qui s'appliqueront à tous, lorsqu'au nom de la liberté ou du profit parfois, notre vie privée et les libertés sont mises en cause, c'est la démocratie qui est en jeu. Et je dirais, chers amis, que le temps nous est compté. Alors, Jean-Claude Juncker, serez-vous l'homme ? Serez-vous l'homme d'une union, d'une véritable union fiscale ? Parce qu'il n'y a pas de finances publiques soutenables sans dépenses sous contrôle, mais sans recettes soutenables. Lorsque 1 000 milliards d'euros échappent chaque année au trésor public par la magie de la concurrence fiscale, de l'opacité et du blanchiment d'argent, clairement, la solidité de nos finances publiques est en jeu. Il n'y a pas d'avenir pour une monnaie unique sans solidarité financière à l'intérieur de cette zone monétaire. Serez-vous l'homme d'une union sociale ? D'une union sociale qui remplace le dogme de la concurrence entre nos systèmes de protection sociale et qui le remplace par une convergence de nos systèmes de protection sociale, en commençant par la mise en place de salaires et de revenus minimums au travers de l'Union européenne et en tuant définitivement cette initiative que beaucoup d'entre vous aiment bien ici et qui s'appelle RIFIT et dont, sous couvert de simplification et d'élimination de bureaucratie, vise à réduire nos standards sociaux et environnementaux et tout ça sans traité américain. Serez-vous l'homme d'une union de l'énergie qui soit autre chose qu'un syndicat d'achat de gaz, mais qui soit véritablement l'instrument d'une politique industrielle qui, par les renouvelables, par l'efficacité énergétique, par la mise en réseau de nos réseaux de distribution d'énergie, fasse de l'Europe la championne du monde de l'écologisation de l'économie ? Serez-vous l'homme d'une Europe qui enfin parle d'une seule voix et qui ne soit pas la risée de Vladimir Poutine par son action en Ukraine ou considérée comme quantité négligeable par toutes les parties, et malheureusement elles sont nombreuses, aux multiples conflits du Moyen-Orient ? Et je terminerai par la question qui me semble fondamentale. Serez-vous l'homme d'une redémocratisation, non seulement des institutions européennes, mais de l'Europe ? Aujourd'hui, c'est cela d'abord qui est mis en cause par nos concitoyens. Il s'agit de faire en sorte que nos parlements, non seulement le Parlement européen, mais les parlements au niveau national soient réellement impliqués dans la décision politique. Il s'agit que les interlocuteurs sociaux soient impliqués chaque fois qu'il s'agit de matières qui dépendent d'eux. Il s'agit aussi de faire en sorte que de plus en plus nos concitoyens soient directement impliqués. On a l'initiative citoyenne européenne, nous avons besoin d'une démocratie beaucoup plus participative. Il s'agit bien sûr de faire en sorte que les lobbies de toutes sortes soient renvoyés à leur business, c'est-à-dire la défense d'intérêts particuliers. Il ne leur appartient pas d'écrire les lois. Et donc, serez-vous cet homme-là ? On aurait tendance, en vous écoutant, à le croire. Et je suis sincère en disant cela. Je vous ai connu en commission économique et monétaire, je vous ai suivi, nous n'avons pas exactement le même âge, mais on aurait tendance à vous croire. Mais nous ne pouvons pas oublier non plus, d'abord, qui sont ceux qui vous soutiennent aujourd'hui ? Je dois constater que les trois principales familles politiques qui vous soutiennent aujourd'hui, en tout cas qui vous disent, sont aussi les familles politiques qui sont au pouvoir en Europe depuis des décennies. S'ils avaient voulu faire autre chose, je pense qu'on l'aurait déjà vu. Et par ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce que j'ai entendu hier de Mario Draghi en commission économique et monétaire. De sa part, je n'ai entendu qu'une chose, des réformes de structure, réduire les dépenses publiques, réduire les taxes, augmenter la flexibilité du marché du travail. Visiblement, pour ce monsieur, les choses qui se sont passées le 25 mai n'ont aucune signification. Et donc, pour conclure, je vous dirais ceci, c'est que nous sommes partagés. Parce que pour beaucoup d'entre nous, le mécanisme qui vous a amené devant nous aujourd'hui est clairement un pas modeste mais réel en vue d'une Europe plus démocratique. Je me garderai bien, et là, Gabi a raison, d'en faire la révolution démocratique qui va, par enchantement, faire de l'Europe une institution démocratique. Mais c'est un pas dans cette direction. Et donc, pour cela, un certain nombre d'entre nous veulent vous soutenir. Mais c'est vrai qu'une autre partie de notre groupe importante n'a pas confiance, se pose des questions en voyant qui vous soutient aujourd'hui et se demande si vous serez capable de donner chair aux changements radicaux dont l'Europe a besoin. En tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat du vote, sachez, M. Juncker, que chaque fois que votre Commission déposera devant cette Chambre des propositions qui répondent aux défis de notre temps, qui veulent faire de l'Europe à nouveau un espace de prospérité partagé, un espace de prospérité durable et un espace démocratique, nous serons à vos côtés. Je vous remercie. Applaudissements